Bon matin, en direct de Lobster Face. Ah oui, hein? Oui, oui. Oh la 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 la! Les deux, on a cramé hier. Mel, ça part un peu moins, mais ton bain tombe sage. Et aujourd'hui, on s'était mis une journée pour aller à Miami, aller faire le bacon, alors je crois qu'on cancelle ça. On change de plan, on va aller ailleurs. On va aller à un endroit qui est à 2h d'ici pour le coucher de soleil. On est en train de regarder les petites photos qu'on avait faites hier, ça sort tellement bien, elles sont trop belles. Fait qu'on a branché tout l'équipement cette nuit, tout a chargé, toutes les affaires sont prêtes à être utilisées pour une deuxième journée. Fait qu'aujourd'hui, ça va être aussi une journée de photos parce que ça sera pas une journée de plage, ça c'est sûr. On s'apprêtait à quitter. Il est rendu une heure. On a pas arrêté de retoucher les photos puis de gosser là-dessus. Fait que c'est ça, on s'apprêtait à partir de toute façon, ça ne dérange pas pantoute de pas avoir trop de soleil. Au départ, aujourd'hui, on voulait aller... Trouve pas ton portefeuille? On avait dit, en fait, qu'on allait aller à un autre endroit pour le coucher de soleil, mais là, finalement, ça se fait, mais en 3h. C'est comme une heure et quelques de plus à cause qu'on a pas une passe pour les autoroutes. Qu'est-ce que ça prend absolument? J'aurais dû partir la voiture, j'ai pas pensé. Fait qu'on s'est dit qu'on allait aller aujourd'hui à la place à West Palm Beach, qui est à peu près 45 minutes d'ici. On va aller se promener un peu, faire le tour, visiter, faire des petites photos, des choses comme ça, parce que c'est ça, les deux, on n'a pas vraiment envie d'être encore plus cramés et encore plus brûlés. Fait que... Ouais, c'est ça, on souffre vraiment beaucoup. On s'en va à la Worth Avenue de West Palm Beach. On attend juste que le GPS se mette là avant de pouvoir partir. Allez, oh, ok, bon. Thank you! Bye! Thank you! Ah, c'est les bouts! En papier? Thank you! On a trouvé notre rue qu'on cherchait! C'est tellement beau! Et il y a plein de gens sens! On vient d'arriver à notre petit endroit, on a été chanceuses en Maudit. On s'est trouvé un stationnement gratuit! Fait que... Regardez comment c'est beau, c'est débile. C'est de même comme toute la rue, full cute, puis c'est la même chose sur toutes les autres rues d'à côté, fait que... C'est trop beau! On se croirait en graisse. Littéralement. Moi, je capote. Checkez ça, comment c'est beau! Ah, j'ai pas fermé ma porte, parce qu'elle va payer le stationnement, puis on va le mettre là. Mais, hey, je capote sur la rue. On peut-tu avoir ça au Québec, s'il vous plaît? Fait que là, on va marcher jusqu'à là-bas, jusqu'à l'eau. On va aller se promener, on va aller voir, on a fait des full cute photos. La seule affaire, c'est que les deux, on a vraiment, vraiment, très mal au coup de soleil, puis c'est genre en plein dans le soleil, il n'y a aucun nuage dans le ciel. Fait que... On va essayer de trouver de l'ombre le plus rapidement possible, puis on a essayé de rentrer dans une plage, dans un stationnement, pour prendre des photos, parce que c'était vraiment beau, puis on s'est fait automatiquement mettre dehors. Regardez le building, comme il est nice. Il y a des signes aztecs. C'est nice. C'est la rue, quand on est arrivés, qui était full belle avec les palmiers. Là, on est à la recherche de salles de bain. Oh my God, wow! Ouh! Café l'Europe. C'est ça qu'on cherchait. On vient définitivement de trouver un spot incroyablement beau. C'est fou. Avec l'eau. On a fini par trouver des salles de bain dans un web genre vraiment sketch, mais vous voyez comment c'est débile. On dirait qu'on est à Bali. Peu importe où on est, on dirait qu'on est dans des pays différents, mais c'est trop fou. Il y a des photos qu'on a pris qui sont vraiment débiles, là. On vient de trouver le plus beau parc. Avec... Ah, wow! Un dernier look. Non, pas à toi. On se demandait qu'est-ce qu'on faisait, là, on en est venu à la conclusion que les deux, on a un petit d'entre. Fait qu'on va aller chercher un petit café. Il y a un Starbucks pas trop loin. On va reprendre des forces avant de continuer. C'est tellement beau ici. Oh my God, wow! Je pense que je vais essayer ça. Fait que les deux, on a pris un macchiato cloud. Moi, j'ai pris au caramel. Puis Mel, elle a pris à la cannelle. Fait que... C'est bien bon, bien bon. J'étais en train de me dire à Mel que j'avais pas vu les cadres qui étaient là. Je trouve ça tellement beau. J'ai quasiment envie de faire ça dans ma cuisine. Des graines café, puis deux images pareilles de chaque ball. Ben, sont-ils pareilles? Non, en tout cas, sont très similaires. On va se le dire. Fait qu'on a pris un petit break d'extérieur pour venir à la meilleure place du monde. Enfin, on est venu au Target. Oh my God, c'est le paradis. Premier arrêt, maquillage. Puis là, je viens de voir que Makeup Geek est ici. Puis il y a cette belle palette-là que j'ai déjà dans ma main avec des couleurs neutres dans la caline. Mais, oh! Extra Cell! Le nouveau Cache Cern de L'Oréal comme ça, ça a l'air qu'il est vraiment, vraiment très bon. Je pense qu'il est arrivé à la maison aussi. Oh, L'Oréal! Shake and Glow. Dewy Mist. Génial! Les produits de Shea Moisture. J'adore. On commence à les avoir à la maison aussi, hein? On aime les sections des mini. Fait qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut... Ah! Ok! Ah ben, ah ben! Des petits 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 maillots. Il y a vraiment des beaux maillots à Target, pour vrai. Bon, fait que vu qu'il y a une section nourriture, on s'est dit qu'on allait venir faire un petit regard. Full of chips. Yogurt grec. 0% Fit and light. Check it! Je savais même pas que ça se faisait des petits mini pinceaux pour transporter de Shea Real Techniques. C'est trop hot. On est revenu faire juste un petit stop pour venir s'échanger à la maison. On va d'aller souper. J'ai trouvé une couple de petites choses au Target, mais vraiment, j'ai vraiment été sage. Je suis fière de moi. Alors, j'ai pris premièrement deux cafés ice comme ça. C'est des... Du Dunkin' Donuts. C'est pas la meilleure chose, mais c'était... C'était ce qu'il y avait... Que je trouvais qu'il y avait le plus allure. Après ça, j'ai pris des petits élastiques comme ça, les scrunchies, qui font pas de marque. Je suis toute en train de perdre les miens. Je sais pas comment ça. Fait que j'en ai pris un paquet de même. Puis j'ai pris cette nouvelle crème-là de chez Neutrogena, la Hydro Boost, mais c'est pour peau extra sèche. Fait que je me suis dit que ça me convenait parfaitement. Puis elle était vraiment... Je pense qu'elle était 6 US. Fait que ça revient à peu près à 9 ou 10 $ canadiens pour un méga peau. Fait que j'ai vraiment hâte de voir si on va l'avoir à la maison. Celle-là, j'espère tellement. Parce que j'ai vraiment aimé la Hydro Boost régulière. Fait que j'imagine que je vais aussi aimer celle-là. On s'est pris aussi un petit paquet de yogourt que je vais mettre au réfrigérateur des yogourt grecs juste pour mettre dans le smoothie demain matin puis arrêter d'aller en chercher à tout le matin. Dans ce sac-là, il y avait... C'est genre de skinny pop, c'est popcorn mini cake. Si on avait pris cannelle et sucre, c'était tellement bon. Pour vrai, on s'est clenché le sac au complet. Sans regret. On a décidé que ce soir, on allait souper au Cheesecake Factory. Fait qu'on va aller là. C'est à peu près 15 minutes de route d'ici. Et puis, c'est sûr, on est juste nus changés parce que je pense que je vais mettre un chandail et j'ai l'air encore plus rouge dans cette lumière-là. Je vais mettre un chandail à manche longue parce que j'imagine qu'il va y avoir de l'air clim puis je vais avoir froid à cause de mes coups de soleil. Fait que je vais garder ma jupe longue. C'est à peu près la seule affaire qui peut me couvrir les jambes puis me garder au frais sans être comme des jeans vraiment serrés sur ma peau. Fait que c'est ça. Je vais juste mettre un petit chandail à manche longue. On va se rendre là-bas puis Cheesecake Factory, c'est un incontournable à chaque fois qu'on vient ici. Fait que j'ai tellement hâte. Fait qu'on arrive au Cheesecake Factory. On va venir manger pas du gâteau parce que moi, je peux pas. Oui, mais elle est allergique au gluten. Mais Caro, elle va en manger pour deux. Fait que... T'as pas à t'inquiéter. Je suis en train de regarder ce qu'on va prendre à manger. Puis là, ils ont comme racheté... Je sais pas si on peut voir les calories à côté. C'est une loire. Ils ont pas le choix, c'est-à-dire. Oui, ils ont pas le choix. Oh my God. C'est ça qu'ils a partés comme ça. Ça me décourage. Pourrait. Bon, fait que moi, j'ai pris des... C'est quoi j'ai pris? Des carbonara? Des pâtes carbonara? Ça a l'air tellement bon. Puis Mel, elle a pris le paradis. Le paradis, c'est des... Fettuccini à l'ail rôti et aux crevettes, je crois. Poulet. Poulet. Tellement bon. C'est pas autre. On a fini de manger, je me suis pris un petit cheesecake pour emporter. J'avais oublié du truc quand je suis retournée là-bas. Je crois que j'ai pris dulce de leche kahamim. Ça va être vraiment bon, mais là, je suis comme capable de manger. Fait que ça, je vais juste le prendre rentrer à la maison. Hey! Je m'en allais-tu me coucher puis oublier de finir le vlog? Oui! Je sors de la douche. Ça fut probablement la douche la plus pénible de mes 25 ans. Pour vrai, c'était pas très facile. Ça brûle un tantinet. Mais je pense qu'il y a de l'amélioration. Mes jambes me font moins mal qu'hier. C'est mes bras et mon chest que je souffre. Il reste ça va un petit peu mieux. Fait qu'il y a de l'espoir. Alors, il y a de l'espoir. Depuis tantôt, on est sur l'ordi à retoucher les photos puis à regarder les photos qu'on a prises aujourd'hui. Fait que, bien, Melle, regardez celle d'aujourd'hui. Moi, je vais faire ça demain parce que je suis brûlée. Fait que je vais aller me coucher. Demain, on a une bonne journée aussi quand même. On se lève tôt. Ça va être le fun. On va faire beau. Chaud. On va mettre un crème solaire. Fait que je pense que là-dessus, moi, je vais aller me coucher. Alors, je vais terminer le vlog. Fait que je vous remercie de l'avoir écouté. Et puis, nous, on va se revoir demain. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501